Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser une base de données par l'intermédiaire du langage PHP. L'idée c'est d'avoir un navigateur qui va nous permettre d'accéder à un site web. Sur ce site web on utilisera le langage PHP pour pouvoir faire différentes manipulations sur notre base de données. Donc lire des informations, on fera ça avec un select, ajouter des informations, donc insert, les modifier, update et les supprimer. Au niveau de la situation qu'on va utiliser, on va utiliser notre navigateur web, notre client HTTP. Il va dialoguer, faire une demande à un serveur Apache, c'est notre serveur HTTP dans notre situation. Ce serveur, en plus d'être serveur HTTP, il est également interpréteur PHP, c'est-à-dire qu'il va pouvoir comprendre des scripts PHP. Et notamment dans ces scripts PHP, on va agir en tant que client de base de données pour faire une demande à un deuxième serveur, donc le serveur de base de données, on prendra un serveur MariaDB. Ce serveur, il gère une base qu'on a appelée blog et donc ce serveur va pouvoir répondre aux demandes du client de base de données. Donc on répondra ça au script et le script PHP, qu'est-ce qu'il fera ? Il produira du HTML pour envoyer le résultat, la réponse au client HTTP, donc au client au navigateur web. Donc c'est ça l'idée. Donc on va regarder des exemples. Alors pour ma part, j'ai utilisé un logiciel XAMPP qui m'a permis d'installer et mon serveur Apache et mon serveur MySQL. Donc là, mes deux serveurs sont démarrés. Les scripts qui sont fournis avec la vidéo, je les mets dans un dossier qui s'appelle CXAMPP.htdocs. Donc ça, c'est le dossier qui est servi par Apache et j'ai fait un sous-dossier que j'appelle blog et dedans, j'ai déposé les cinq scripts. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est on va faire fonctionner ces cinq scripts pour voir leur effet. Alors, hop, donc je démarre, voilà, un navigateur web, on fait le localhost, un slash blog, donc voilà. Donc là, on tombe sur la page d'accueil. Donc là, on n'a rien précisé. Donc c'est la page par défaut qui s'affiche, à savoir la page qui s'appelle index.php. Alors, avant de faire des modifications, donc on va regarder ce qu'il y a, donc avec le R de read, on va lire le contenu de la base de données. Donc là, dans ma page web, c'est marqué, voilà, je vais grossir un peu, affichage des utilisateurs. Donc c'est ma base blog, elle contient une table d'utilisateurs. Et donc là, actuellement, on me dit qu'il y a quatre utilisateurs. Donc ça, c'est ce que je vois dans mon navigateur web. Alors, pour faire ça, j'utilise un script PHP, donc voilà, qui s'appelle blog select. Donc qui est ici, donc je vais l'afficher dans un éditeur. Donc voilà, là, on a le script blog select qui permet de faire cet affichage. Alors, afin de bien comprendre ce qui se passe, je vais ouvrir, je vais me connecter à la base de données. Voilà, on va se connecter à la base de données pour MySQL-U. Donc on va se connecter avec le même utilisateur. Donc l'utilisateur dans notre script, il s'appelle Bobby. Donc, "-u", Bobby. Bobby, il utilise un password. Alors le password, c'est quoi ? C'est hello. Donc j'écris hello et je suis connecté à la base de données. Et si je veux regarder le contenu, donc de la table utilisateur, qui est contenu dans la base de données blog, donc je fais cette requête-là. Donc là, quand je suis connecté directement à la base de données, on voit que j'ai une table qui s'appelle utilisateur, qui contient quatre enregistrements. Pour chaque enregistrement, j'ai un ID, un nom et un email. Et là, donc, c'est bien ce qu'on a obtenu ici, dans notre page web. Alors comment on arrive à faire ça avec notre script ? Déjà, on commence par définir différentes constantes. Donc l'hôte, donc c'est localhost, l'adresse IP du serveur local. Le username, donc Bobby, son mot de passe. Le nom de la base de données, donc que j'utilise ici, blog. Donc ça, c'est le nom de la base de données. Alors, donc ça, ça nous permet, toutes ces informations vont nous permettre de nous connecter. Donc pour se connecter, ici, donc on va créer un objet de la classe PDO. Donc on va faire un new PDO. Et pour faire ça, on lui donne donc une définition de la base de données, du serveur, du port, du charset utilisé, et de la base qu'on cherche à, comment dire, à utiliser à travers notre script. Et puis donc on fournit Bobby et son mot de passe. Alors là, pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que la base soit déjà installée, avec le compte utilisateur déjà paramétré. Alors, on suppose que c'est le cas, donc la connexion va bien se dérouler. Une fois qu'on est connecté à la base de données, cette variable dbh, elle va me permettre de questionner ma base de données. Alors là, qu'est-ce que je vais faire pour... Donc je vais la questionner en lui demandant d'exécuter la méthode query et en argument, on met la requête SQL qui nous intéresse. Donc ici, c'est une requête de sélection. Donc on va demander à la base de données de sélectionner tous les enregistrements. Dbh va nous retourner un résultat, qui est une instance de la classe PDO Statement. Et ce résultat, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui demander ici, dans notre exemple, de récupérer toutes les lignes qu'il a obtenues en récupérant ça de manière associative. Donc c'est-à-dire, en disant, ben voilà, quand j'obtiens un résultat, et bien ce résultat, si je parle de id, il me donnera une valeur. Si je parle de nom, il me donnera une valeur. Si je parle d'email, il me donnera une valeur. Donc le résultat que j'obtiens, donc qui est contenu dans la valeur les utilisateurs, ce résultat, en fait, c'est un tableau, array, de tableaux. Et chaque élément est lui-même un tableau associatif. Donc quand j'irai voir la clé id, j'aurai la valeur de l'id de cet enregistrement. Quand j'irai voir la nom, j'aurai la valeur nom associée à cet enregistrement. Voilà, donc là j'ai le premier enregistrement. Ici le deuxième. Donc c'est ce qu'on a dans la base de données. Donc premier enregistrement, deuxième enregistrement. Alors donc, je reprends avec mon script select. Donc c'est le script le plus compliqué. Alors le script select, donc, il me permet d'avoir le résultat. Le résultat, on lui demande de récupérer tous les enregistrements. Et donc les utilisateurs, ça devient une variable PHP qui contient un tableau. Donc là, on peut le parcourir avec une boucle for each. Donc et chaque élément de ce tableau est lui-même un tableau associatif. Donc on va pouvoir faire un écho de l'id, du nom. Et de l'email de l'enregistrement. Et on va boucler ainsi sur tous les enregistrements. Ensuite, on va acheter, on va... Donc là, c'est printer, c'est plus pour faire du développement pour aider à comprendre un peu la situation. Donc là, on va faire un printer de la variable les utilisateurs qui me permet d'avoir, voilà, ce contenu-là. Donc les 4 enregistrements. Alors une fois qu'on a fait, qu'on a vu ce qu'il y avait dans notre base de données, on va passer à la suite. Et c'est-à-dire, on va commencer par insérer, ajouter des données. Donc là, on va ajouter le insert. On va utiliser le insert, excusez-moi. Donc là, on nous marque ajout réussi d'un Carl. OK, soit. Mais on va vérifier ça. Donc pour vérifier ça, je refais appel à mon script read pour lire le contenu. Et maintenant, on voit qu'effectivement, j'ai bien un Carl qui a été supprimé. Donc un enregistrement qui a été supprimé... Pas supprimé, excusez-moi. Qui a été ajouté dans ma base de données. Donc là, si je retourne dans mon script de base de données et que je refais un select. Donc là, je me connecte directement sur la base de données. Et qu'est-ce que je vois ? C'est qu'effectivement, il y a un enregistrement supplémentaire. Alors après, on va faire un autre ajout, tant qu'on y est. Donc on va refaire un insert. Donc là, il nous dit ajout réussi d'un Carl. Et donc là, si on regarde à nouveau le contenu de notre base de données, donc on a deux enregistrements qui contiennent exactement les mêmes infos, excepté pour l'ID qui est différent. Donc on va jeter un coup d'œil sur le script d'insertion qui a été utilisé. Donc voilà. Donc là, on se retrouve avec exactement la même chose en début de script, en définition des constantes, connexion à la base de données. Ici, on a la requête d'insertion. Donc on insère dans notre table un nom, un email. et donc on donne toujours la même valeur carl et carl.example.com. Et ici, on fait la query et puis bon, il se trouve que là, on n'a pas besoin de retravailler le résultat. Et on va afficher un texte en HTML en disant que l'ajout était réussi. Donc là, on arrive à voir notre base de données, on arrive à ajouter des informations. Donc maintenant, on va regarder maintenant comment on fait des modifications. Donc là, ici, il y a une petite faute, entre guillemets. Donc c'est carl commence par un C et non pas par un K. Donc on va faire un update de notre base de données pour faire cette modification. Alors pour faire ça, on fait un update. Donc il nous dit que mise à jour de l'email de tous les carls a été réussie. Et si on regarde à nouveau le contenu de notre base de données, on voit que maintenant, on a bien, la mise à jour a bien été effectuée. Alors on va jeter un coup d'œil sur le script qui nous permet de faire ça. Donc c'est le update. Je l'ouvre. Donc, toujours la même chose. Connexion à la base de données. On définit notre requête. Donc ici, c'est un update de la base, de la table utilisateur, excusez-moi. On va dire que l'email, c'est maintenant carl avec un K. Et pour qui ? Pour toutes les personnes qui ont un nom qui s'appelle carl. Et après, avec l'instance de DBH, l'instance de PDO, là, qui s'appelle DBH, on exécute la query et après, on affiche le texte comme quoi tout s'est bien passé. Alors, il nous reste à tester la dernière, à faire fonctionner le dernier script, qui est le delete. Alors, avec le delete, qu'est-ce qu'on va faire ? On va supprimer tous les carls. Donc, on clique dessus, suppression de tous les carls. Donc, on y va, on regarde ce que contient le script delete. Donc, toujours la même histoire. Connexion à la base de données. Définition de la requête SQL. Donc, je fais un delete dans la table utilisateur de tous les enregistrements qui ont pour nom carl. Et après, on exécute la query. Et là, on met un texte de retour à l'utilisateur. On fait une petite vérification. On regarde les... On fait un read pour voir à nouveau. Donc, on retrouve bien une table maintenant qui a 4 utilisateurs. 1, 2, 3, 4. Donc, enregistrement. Et si je regarde dans ma base de données, effectivement, c'est ce que j'ai. Donc, voilà. Alors, arrivé à ce stade, on a fait le tour. On a utilisé chacune des 4 opérations basiques de manipulation d'une base de données. Alors, là, ces scripts, comme ils ne sont pas variables, à chaque fois, on fait exactement la même chose. Donc, le select, ce n'est pas gênant parce qu'en fonction du contexte, on va avoir des résultats différents. Par contre, l'insert, l'update et le delete, c'est toujours la même chose. Donc, là, l'étape suivante, ce serait de commencer à mettre en place des formulaires HTML. Donc, après, soit en post, soit en get, qui vont permettre de transmettre des informations qui vont pouvoir être récupérées dans les scripts PHP et ainsi de pouvoir adapter les scripts PHP en les rendant variables et en ayant des effets différents en fonction des données qui sont fournies par l'utilisateur. Alors, bon, tout ça, c'est une autre histoire. Donc, sur ce, je vais vous remercier pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada